Je parle à la moitié de la vitesse à laquelle je parle habituellement, ce n'est pas du tout mon débit. Je ne me reconnais pas, mes proches ne me reconnaissent pas non plus, ce n'est pas la personne que je suis habituellement. Avec les études à travers le monde, c'est au moins jusqu'à six à sept mois, il y a des complications. Et je peux vous dire, avec les patients qu'on a eu et les appels qu'on reçoit, il y a des patients à un an post-infection qui ont toujours des séquelles de la COVID. J'ai l'impression d'avoir effectivement vieilli de 30 ans en quelques mois. La personne à qui vous parlez actuellement, ce n'est pas la personne que je suis habituellement. Je suis très, très énergique, j'ai une voix puissante, je suis enseignante, on m'entend sans problème au fond de la classe. J'ai les idées claires habituellement. Donc là, j'ai le corps plus vieux, la voix plus vieille que le corps et la voix de ma vieille mère de 80 ans.